salut à tous je vous souhaite de passer une agréable vidéo avec moi et pourquoi ce ne serait pas le cas c'est pas possible parce qu'on va parler counter strike et on va parler de ces stars series voilà qui viennent d'être remportés par evil geniuses et surtout je vais essayer de revenir un petit peu dans l'ensemble de manière générale du tournoi sur les équipes qui ont un petit peu voilà à flopper et les équipes qui ont surtout bien performé parce que franchement il y en a eu certaines donc on va revenir déjà sur la journée avec la finale du loser bracket c'est donc fnatic qui bat furia 2 à 1 mais très honnêtement furia les ont dominé de manière générale et ils ont choc à la fin vraiment à l'expérience ils n'y arrivaient plus ils faisaient des calls un petit peu rush b rush b rush b rush b ils étaient entêtés vraiment très têtu et on va dire ils avaient mis un peu les oeillères à la fin et je pense qu'ils ont un petit peu trop leur leur fin de match tout simplement contre fnatic sur les deux dernières cartes parce que je vous rappelle les scores 16 11 sur la première carte et ensuite c'est 16 14 et 19 15 pour les brésiliens pardon pour les suédois contre les brésiliens mais en tout cas cette équipe m'a fait très bonne impression on reviendra là dessus juste après derrière c'est la finale et c'est fnatic qui va en finale contre evil geniuses et ils se font tout simplement balayer 2 à 0 là il y avait pas mal que c'était un match très ennuyant et les américains ont tout simplement dominé mais je suis content de leur performance parce que brésili a été monstrueux pour moi c'est le mvp de ce tournoi là maintenant je vais revenir un tout petit peu de manière générale sur l'ensemble de la compétition je tiens à souligner la bonne performance de fnatic voilà qui réitère tout simplement une finale même si elle est perdue très honnêtement il y avait un cran au dessus là pour les américains mais voilà il gagne en tout cas la dreamac malmo là ils enchaînent sur une finale ça prouve vraiment que le poulter strike suédois notamment avec fnatic la porte de golden vraiment qui est vraiment chirurgical qui qui construit tactiquement son équipe qui exploite vraiment le meilleur des joueurs comme crims comme brolan là pour le coup vraiment fnatic est une équipe complète alors qu'avant c'était beaucoup d'individualités un peu à la française aussi et donc vraiment bonne bonne performance et les suédois confirme en tout cas qu'ils reviennent à du très bon niveau le point positif c'est qu'ils se sont réveillés on n'oublie pas la très très mauvaise entame de compétition pendant les poules ils ont perdu directement ils sont allés dans le loser bracket et pour le coup ils ont tout remonté et ils finissent par remporter ce tournoi là donc eux aussi c'est du très positif furia troisième équipe ultra positif ça m'a surpris vraiment je les attendais pas du tout à ce niveau là pour moi c'est une très bonne équipe je pensais qu'ils allaient aller en playoff et que c'était on va dire un joker pour pas mal d'équipes et qu'il fallait pas sous-estimer mais là vraiment je suis impressionné par par contre par leur niveau individuel il ya la meta hog qu'il est qu'il est qu'il les booste un petit peu on va voir si ça continue quand j'espère elle sera nerf mais pour le coup vraiment les brésiliens sont très 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 chaud va falloir compter sur eux dans les mois à venir et les compétitions qui arrivent maintenant parlons de nos français point positif g2 très honnêtement belle performance bonne ambiance ça se voit que ça dégage vraiment de la bonne humeur donc superbe superbe compétition de la part de g2 qui perd 16 14 systématiquement des matchs serrés et tout donc vraiment félicitations à eux une autre équipe qui m'a bien plu c'est mibr et nip même s'ils finissent sixième et huitième de ce tournoi là j'ai trouvé que dans l'ensemble ils step up voilà petit à petit ils arrivent vraiment ils reviennent à un bon niveau donc là j'ai kiffé les points négatifs que j'ai vraiment pas du tout apprécié c'est vitality qui est totalement méconnaissable donc c'est pas vitality dans son ensemble je pense que c'est juste un coup dur pour eux là à ce moment là peut-être l'enchaînement des matchs voilà un petit burn out des problèmes internes peut-être ils sont embrouillés l'ambiance était pas là parce qu'on a vu des visages grisonnants peu expressifs pendant les freestimes etc de la compétition mais pour le coup je leur en tiens par rigueur j'attends de les voir parce que ça reste une top team moi je suis content parce que il ya g2 et il ya vitality qui sont deux très bonnes équipes françaises pour le coup maintenant et le petit la dernière petite équipe que j'ai pas aimé c'est navi tout simplement qui a montré du très moyen lors de cette compétition et j'attends de voir la vie step up se réveiller parce que là pour le coup depuis qu'ils ont guardian j'étais hypé de ouf par le double sniper et je trouve que c'est très mal exploité pour le moment et il n'y arrive pas donc j'ai pas la recette secrète mais en tout cas j'attends de voir un avis très très fort pour revenir de manière générale sur mon discours je dirais que je pense que là on est dans le counter strike le plus compétitif qui ait jamais eu depuis depuis des années qu'il ya astralis y'a évident musiques qui reviennent voilà très fort il ya vitality g2 rené gates aussi j'ai oublié de parler d'eux qui sont très 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 chaud les suédois qui reviennent les brésiliens voilà on a vraiment 15 équipes de très très gros niveau j'ai envie de dire donc nous les passionnés ça va nous faire kiffer pour les prochains tournois et ça sera beaucoup plus difficile par contre pour les français d'aller systématiquement affronter il y aura tout le temps des jokers voilà des petites bêtes noires comme ça mais en tout cas j'ai kiffé ce tournoi là j'ai kiffé regarder les français jouer dans l'ensemble et je les attends au tournant dites moi dans les commentaires si vous êtes d'accord en tout cas sur le fait que le niveau compétitif est en train d'évoluer les performances des français les performances de furia par exemple si vous les attendiez ou pas et voilà de laisser un maximum de like on s'abonne pour me faire plaisir 80 mille c'est bientôt et à bientôt 1 2 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501